bonjour à tous et bienvenue sur poké chanel 76 donc aujourd'hui on va partir sur une petite présentation des produits que j'ai réussi à chiner en fait aujourd'hui tout simplement pour commencer vite flash avec les prix aussi et où est ce que vous pouvez les acheter si vous êtes dans le secteur ou si vous n'êtes pas dans le secteur parce que ce sont les enseignes et sont un petit peu partout donc voilà et puis avec ça on va partir aussi sur une petite ouverture de star interstellante et je me suis fait un petit deal j'ai eu le rayon pour moi tout seul en fait tout à l'heure j'ai pu choisir les boosters et je me suis fait un petit deal drac au feu voilà tout simplement donc je vous invite à regarder ça on est parti donc on a le booster sous blister carrefour 5 euros 4,99 euros grosso modo vous trouverez pas moins cher ailleurs sachant que si je vous raconte pas de bêtises je dirais que le point fusion était entre 7 et 8 euros le booster sous blister donc voilà donc là pour le coup à 5 balles de bouleur on arrive enfin sur des prix classique ça vaut pas plus de 5 euros 9 donc là donc ça c'était le premier truc après j'ai réussi à récupérer ceux ci qui sont les fameux duo pack voilà qui étaient vendus entre 12 à 15 euros dernièrement dans les magasins perso les magasins que j'ai fait que ce soit du picouille que ce soit du cul tera que ce soit du king jouer que ce soit du carrefour du micromania etc etc à chaque fois je n'avais pas je n'avais pas à moins de 12 euros quoi bah là pareil je passe à carrefour j'arrive à les top et à 10 balles donc je m'appareil 5 euros le booster donc 5 euros booster on est bien on est moins cher que le prix d'un display avec un booster à l'unité sur un display donc donc ça c'est cool c'est le meilleur et en plus c'est du sel et vous êtes garantie que ce soit pas manipulé par par quiconque voilà et après on a le fameux couffret ou pas donc ça qui est assez classe comme je dis c'est l'avantage de ces coffrets là c'est qu'en fait à carrefour aussi alors tous les produits pour le coup viennent de carrefour coffrets ou pas 20 euros 21 pour être précis vous avez deux points fusion vous avez un âge de glace et le troisième le troisième pour moi est différent il change un petit peu sur les coffrets donc pour le coup c'est l'occasion faites attention vous avez du eb2 eb3 et je sais pas s'il ya autre chose que eb2 eb3 mais en tout cas ça c'est sûr et certains que j'ai repéré j'ai vu des go rythmi des choses comme ça donc si on est sur du b et là je pense que par rapport au visuel je crois que c'est un eb3 voilà donc pareil 21 euros le coffret ça fait 5 euros les boosters 5 euros les boosters vous pouvez vite fait si vous les avez pas donc garder les cartes promo si par contre vous les avez vous pouvez toujours les revendre ça vous permet diminuer un petit peu le coût du le coût du coffret donc voilà donc ça c'est pour les achats du jour carrefour vous n'aurez pas pour moi pour le coup vous n'aurez pas manché arrière voilà simplement donc maintenant on va passer sur une petite ouverture aussi de retour pour le l'ouverture donc comme je l'ai dit le petit kiff un drac au feu eh ben il est là on a six boosters drac au feu donc voilà donc sans plus attendre on va ouvrir donc j'annonce tout de suite j'ai un petit décalage malheureusement avec ma webcam avec le téléphone en fait et je suis en wifi mais pourquoi comment je ne sais pas le wifi n'a pas envie de bien fonctionner aujourd'hui et donc ça crotte un petit peu et ça fait que j'ai un décalage moi à l'écran et que je pense que c'est même sûr le ça sera la même chose en rendu vidéo pour vous et des fois c'est gênant vu que je vais me mettre de la télé en fait pour pour dire ce qu'il a le retour se fait en décalage et donc je mets du temps à annoncer ce qui sort voilà vous avez l'intégralité des explications bon les petites énergies franchement elles sont sympas moi je suis content de changer un petit peu elles ont une autre tête voilà même si ça reste des énergies donc caramash boscara rené et tourmi balignons petit plouf tortipousse carabing un petit mewtwo que j'avais déjà eu normalement sur la première ouverture star est insolente mais je n'avais pas en reverse et je trouvais très sympa déjà et faire ça est toujours aussi sympa voilà et donc derrière nous avons le droit à un petit quelque chose c'est cool donc le noir c'est censé être du classique je crois voilà et nous avons un petit un taille v qui fait bien plaisir donc on va mettre ça de côté et on va ouvrir on va protéger moi je suis basé j'ai perdu un paquet de de protège cartes j'arrive pas à remettre bon rien de rien de dramatique vous allez me dire mais c'est toujours toujours embêté bon voilà magnifique le petit endaï v franchement propre comme carte propre et premier tourage qui fait plaisir voilà donc petit drac au feu toujours et encore de toute façon on a dit un booster drac au feu hop petit kiff du jour hop voici donc j'ai pas réussi à retrouver des tripas que je suis un peu blasé à ce qui paraît il était censé en avoir avec carrefour en plus ça n'a pas cher je crois à 12 euros un truc comme ça mais quand j'y suis passé malheureusement il n'y avait plus rien en rayon en tout cas plus de tripas qu'en rayon revenez ok clic charter me l'off et que notre électrique brut à libre nous c'était bouée il y a la sauvegarde de rose et derrière et derrière oh la 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 hop papa j'ai vraiment cru que ça brillait style rainbow je sais pas si vous avez grillé la chose je suis allé tout doucement mais j'ai vraiment eu l'impression que ça c'est bon les gars c'est bon dans le sens où c'est une secrète les gars les filles je suis désolé que cette expression allez on est parti on est parti on est parti on est parti et attention de chéren bah franchement c'est sympa hein on va pas s'accacher c'est cool ok on espérait tous un pokémon mais franchement les dresseurs ils ont toujours de la tronche aussi et les rainbows perso je les trouve super belle donc je suis juste content de la choper c'est c'est très bien c'est très bien c'est cool je valide puis en plus j'ai pas le détail pour l'instant des cartes donc je sais même pas si il y a normalement vu qu'il y a du drac au feu je pense bien qu'il y ait une rainbow drac au feu mais je suis pas sûr à 100% mais bon en tout cas deux boosters je vais pas dire deux big hits mais ouais deux beaux hits quand même quoi déjà la rainbow elle est juste parfaite quoi une zée une rainbow faut prendre que des boosters drac au feu allez continuons en plus tout le temps pour l'instant on a toujours eu des des codes nord il me semble voici donc le code 4 bon la dernière est pas très bien centrée et puis j'ai pas fait gaffe sur les autres cartes le centrage non plus hop voilà voici karmash boscara venez lexi kenoteur electec brutalibré musteboué baie glaçon quoi on a pas une carte v on a pas une carte v on a pas une carte v là je décolle allez hop là et donc un nocturne noir en holo et bah purée ça fait grave plaisir aussi ça petite l'eau qui vient tomber comme ça bon par contre les dresseurs on va faire assez simple voici les dresseurs des trois packs rené 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 en tout cas comme je dis les boosters sont super bien ok on est toujours sur du hop là de la carte noire donc 1 2 3 1 4 voilà donc la fameuse carte v star qui remplace hop bon on a holo je sais pas qu'est ce que j'ai foiré bon on va voir on va voir bon donc nocturne noir encore en holo je l'avais déjà tiré donc la fameuse carte v star qu'on disait donc merci au fait pour les commentaires les gars là je bloque là dessus tout de suite alors si vous avez pu voir on a eu la réponse je vais pas citer les gens je sais pas s'il va l'être cité ou pas mais en tout cas moi j'ai pu avoir des sur les commentaires la dernière vidéo sur les v stars je posais la question savoir à quoi correspondait cette carte là aussi par rapport au code en fait par rapport aux couleurs des codes comme vous avez pu voir une personne sympathie nous a répondu en tout cas m'a répondu et donc je suis content d'avoir eu les explications de savoir grosso modo quand est-ce que ça tombait pourquoi ça tombait clavier star en fait remplacer les jetons voilà j'ai x ok ça marche c'est c'est parfait bon donc là on va aller rapidement parce que je sais pas s'il y a une carte au fond ou pas vu qu'on a eu une octobre ici hyperbole trop tueuse fourbelin riolus chenitis starry carring mélofée et lucio donc non c'est moi qui est foiré tout simplement donc on s'est tapé directement la la belle carte qu'on devait regarder hop on l'a eu directement donc ça c'est un c'est pour bibi c'est bibi qui a fait sa crotte tout simplement j'ai été déstabilisé par la carte vestar ouais j'ai un petit problème de mémoire de place et je crois que la vidéo a bah c'est même pas je crois c'est la vidéo a coupé deux petites secondes en fait j'ai levé la tête au bon moment j'ai pu voir donc hop je suis intervenu avant donc voici et là on a du blanc qui dit blanc normalement dit du 8 hop si je vous donne pas le code c'est pas cool voici allez 1 2 3 4 4 et c'est à moitié collé hein on est d'accord on est gros alors une petite énergie haut clique ambition de cindia charter riolu et tourmi spiritombe chakripin crémi électèque et roulement de tambour roulement de tambour roulement de tambour va-t-on avoir quelque chose avec le truc blanc et bah chenicelle il va falloir que je relise which est ce que tu m'as marqué comme info parce que je comprends pas tout toujours pas tout déjà la dernière fois je disais que j'avais pas tout figé mais là toujours pas figé parce que les blancs sont censés être les cartes les plus rares mais si il y en a moins souvent donc pour moi c'était ceux où il y avait les hits mais bon comme là il y a re un blanc il va falloir vraiment que je relise que je comprenne parce que au final je pensais me faire spoil à chaque fois mais au final j'avais pas l'impression de me faire spoil 1,2,3 et 4 voilà et donc une petite énergie combat très jolie aussi Cryptéro Fourbelin Prémonition de Margie j'étais sur ma ligne d'Eden Polarum Skellenox Canartichot j'aime bien ce petit design de Canartichot le petit dessin un peu à l'arrache nœud 9 Luxray et roulement de tambour avec les cartes blanches attendez hit ou pas et bien ce sera ou pas et donc on a un petit hit plan yes c'est cool bon pour cette petite vidéo on a mine de rien tapé quelques hits une rainbow deux une V un deux deux holos il me semble ouais j'ai un peu mélangé c'est un peu le bazar donc ouais je dirais deux holos bon ok rien de rien de ouf rien de pas ouf donc voilà franchement bien rien de ouf j'ai eu ma rainbow en fait j'ai eu une secrète donc c'est trop cool donc maintenant très bien très bon truc faut juste que je relise un petit peu les infos pour les fameux codes parce que j'ai j'ai pas tout compris on va se le dire c'est vous voyez bien c'est le bazar donc voilà donc merci à tous en tout cas d'avoir suivi la vidéo on est toujours de plus en plus ça fait vraiment plaisir n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce le petit pouce il fait super plaisir le petit commentaire je suis ravi de vous répondre voilà j'espère pour vous vous aurez la possibilité de vous acheter des boosters donc à tarifs sympathiques et puis bah on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas demain vidéo le samedi c'est japonais donc on reste sur du Vmax Climax voilà simplement donc on va kiffer allez ciao bonne journée à tous bye bye et